Le genre auquel il est associé, le jeu-service orienté coopératif, étant synonyme d'une autre dimension consacrée à l'évolution de son personnage, ou plutôt ses personnages, puisque nous parlons ici d'un roster de 6 super-héros qu'on va pouvoir incarner pour combattre l'AIM dont la tête pensante, c'est un mauvais jeu de mots, n'est autre que Modoc. Bien qu'à l'histoire soit plus travaillée que ce que la bêta a laissé supposer, notamment grâce à ce fond social synonyme d'inhumain détesté de l'opinion publique à cause de l'AIM les présentant comme des bombes à retardement, le scénario s'avère finalement classique et sans surprise. Prisonnier d'une construction linéaire et de cinématiques manquant d'emphase et d'émotions, le scénario a tout de même le mérite d'intégrer au fur et à mesure les différents Avengers. On évoluera donc à travers plusieurs destinations de par le monde en incarnant Kamala Khan, jeune fan du groupe désireuse de réunir à nouveau la célèbre team, mais aussi Hulk, Iron Man, Black Widow, Thor et enfin Captain America. Nantie d'une durée de vie de 8 à 10 heures, l'histoire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Marvel's Avengers s'articule principalement autour du grind, du farm, du leveling, afin d'avoir des personnages de plus en plus puissants. On passera ainsi de très longues heures à enchaîner les différentes missions, en compagnie de 3 IA très efficaces celui-ci en passant, ou des amis en coopération, afin d'augmenter le niveau de nos héros, de looter des équipements de meilleure qualité, ou de récupérer des ressources pour upgrader notre stuff. Alors que le taux de drop des équipements les plus rares nous a semblé équilibré, on reprochera en revanche au jeu sa quantité astronomique d'informations à prendre en compte, les statistiques concernant l'évolution de nos héros étant légion. Même si le système n'est pas toujours très clair, il faudra néanmoins passer beaucoup de temps à comparer chaque pièce d'armure, à augmenter les bonus associés, à tenter de récupérer des artefacts et des comics offrant eux aussi des avantages, etc. N'oublions pas non plus les 4 arbres de compétences de chaque combattant qui vous permettront de débloquer des capacités actives et passives. Sur ce point, rien à dire, les movesets des héros sont complets et proposent une bonne variété de mouvements. La partie de gestion est donc centrale, et bien que les développeurs aient pensé à intégrer une touche pour revêtir automatiquement les meilleurs équipements, l'efficacité se trouvera dans les détails où un simple pourcentage pourra changer la donne et rendre plus facile certaines missions qui profiteront de 4 niveaux de difficulté. Concernant ces dernières, bien qu'elles soient en nombre et qu'on en trouve de plusieurs types, elles se montrent très redondantes puisque derrière chaque objectif, consistant à tenir un point d'accès, à sauver des inhumains, se cachera d'incessants affrontements contre des vagues d'ennemis non-exemples défauts. En effet, les combats s'avèrent très brouillons à cause d'une multitude d'effets spéciaux inondant l'écran, les contres liés à un système de cercles de couleurs peu lisibles sont difficiles à placer et les esquives se montrent mollassonnes. Au global, l'ensemble manque de pêche et ce, quels que soient les héros qu'on incarne. Le problème de Marvel's Avengers ne vient donc pas essentiellement du fond, redondant mais complet, mais plutôt du fait qu'il est tenté de s'adresser à deux types de publics distincts en essayant de bien faire les choses. En l'état, le jeu reste intéressant, le roster de base est éclectique, le loot est maîtrisé, il y a quantité de costumes et autres collectibles à récupérer, le contenu endgame apporte de nouvelles missions, mais dans les faits, on s'y ennuie rapidement. Ce ressenti vient également du bestiaire du jeu, trop générique et avoir un super vilain, au nombre de trois, mais aussi des environnements traversés, relativement variés mais sans âme. Pour un premier essai dans le genre, Crystal Dynamics en est relativement bien tiré, malgré d'évidentes erreurs de jeunesse, mais reconnaissons en Californien une bonne réactivité en termes de suivi durant la bêta. On attendra tout de même de voir ce que donneront les nouveaux héros et events afin de vérifier d'ici.